Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Subnautica. Et nous voilà repartis en exploration du côté de cette grotte où on a trouvé la centrale thermique. Donc, on va aller tout de suite voir ce qu'on peut découvrir. Et pourquoi la santé de mon truc, elle baisse comme ça ? C'est pas possible ça. Ça serait la chaleur qui le ferait, qui ferait tomber la santé de mon pad. C'est bizarre quand même. Bon, on va essayer de le réparer vite fait quand on sera arrivé à l'intérieur du... de la centrale thermique. Histoire de pas mourir trop comme des cacas. Voilà. Ok. Oh là là ! Et la santé, elle continue à baisser. Ah, c'est la lave à tous les coups ! Oh ! Vas-y. Viens là, viens là, viens. Viens manger ta baigne. Oh là là, je vous jure. On s'en sort pas dans ce coin avec toutes ces bestioles, la chaleur, tout le bordel. C'est une cata. Ok, donc, l'entrée est là. Donc, on va y aller tout de suite, le plus vite possible. Voilà. On est à l'intérieur. Ouf ! Ici, on craint plus rien. Sauf les bruits qui sont assourdissants. Donc, ici, on avait fait le tour et ça a buggé. D'accord, super. Le jeu qui bug encore, mais à mort. Ou alors c'est une plateforme qui s'est surélevée ? Non, c'est possible. Peut-être. Moi, je peux plus y aller, en tout cas là-haut. Bref. Voilà. Alors. Oh non, c'est juste... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ok. Bon. On va sortir de ce truc. Toi, on va te réparer vite fait, parce qu'on a besoin que tu sois au top. Voilà. Alors, peut-être qu'on ne peut pas... Comment on fait pour activer ce truc ? Peut-être qu'on ne peut pas l'activer d'ici, en fait. Bon, on va essayer de ne pas tomber, parce que si on tombe, on ne pourra pas récupérer la prune soute. Donc. Ok. On redescend. Cette salle-ci, on l'avait faite. On avait récupéré un truc. Mais sur ces trucs-là, là, il n'y a rien ? Non, non, c'est juste du décor. Ok. Donc, tout est à 100%. Propulsion 100%. Santé 100%. Énergie 100%. Donc, on avance, on avance. Et ici, donc, on avait l'artefact qu'on a fabriqué dans le précédent, qu'on va pouvoir poser ici. Voilà. Ok, tu restes là, t'es sage. Moi, j'y vais. Ok. Donc, voilà la fameuse centrale thermique. Eh bien, ça, on fait des trucs à scanner. Donner, télécharger, centrale thermique. Alors, ce système convertit l'énergie thermique en électricité à 90% d'efficacité. Une partie de cette énergie est stockée chimiquement sur le site par des mécanismes inconnus qui semblent transférer Most of into Remote Location vers des différentes locations quelque part sur la planète. Donc, ça, c'est les stats, 30% sur site. Ok. Le système semble totalement automatisé. Given Current Understanding of the Mechanism Involve In-interruptible Ok. Donc, c'est... On ne peut pas l'arrêter, en gros, quoi. Voilà. Ah, ah, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Je ne peux toujours pas m'auto-scanner. Donc, bon, c'est le bordel. Transfert d'énergie de la structure principale de Quarantaine 1, 1 Détection de matériaux extraterrestres et d'une énorme masse d'énergie Ce terminable semble contrôler l'envoi d'une portion significative de l'énergie de la centrale vers une grande structure située ailleurs sur la planète. Les calculs indiquent que cette structure est située à moins d'un kilomètre au sud de la centrale thermique dans une faille plus profonde que ce qui a été exploré jusqu'ici. D'accord. Et on est déjà à 1200 mètres de profondeur. Ok. Suivant. Données fossiles. Wow. Ah, les données géologiques enregistrées depuis les pierres volcaniques ont été excavées pour construire cet endroit. Facility, cette base, cette... Voilà. Étoiles possible to extrapolate a number of key trends. Genetic divergence. Donc, ils ont trouvé des restes organiques qui datent d'entre 10 000 et 1 000 ans en arrière. Le overlap, plus 12, on me contraite, sauf à... Ok. Extinction. Soil samples from 1 000 ans ago, 1 000 ans ago, contain 300%. Donc, apparemment, il y a eu une extension de masse il y a à peu près 1 000 ans. Et les espèces restantes ont dû s'adapter très rapidement. Cause is unknown. Donc, cause inconnue. Théorie plausible. Fluctuate in environmental conditions. Donc, des fluctuations environnementales. Maladies. Impact de météorites. Et des effets... Des interférences extérieures. Waouh. Eh ben, voilà qui craint. Voilà qui craint. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Après, c'est pas... C'est pas impossible, hein. Je veux dire, la Terre elle-même a subi plusieurs extinctions de masse. Dont les dinosaures. Et d'autres bien avant. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Un terminal de données. Données sur les cristaux d'ions extraterrestres. Ces données extraterrestres révèlent certains des mécanismes utilisés par les concepteurs de cristaux d'ions découverts autour de leurs bâtiments qui se révèlent capables de contenir et maîtriser ces énormes quantités d'énergie. Des schémas exploitant ces nouvelles informations sont maintenant disponibles pour la fabrication de piles et de batteries. Oh ! Des piles ioniques et des batteries ioniques haute capacité. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est de la balle. C'est de la balle. Ça veut dire qu'on va pouvoir fabriquer plein de nouveaux trucs. Enfin, surtout des nouvelles batteries, en fait. Mais tant mieux, tant mieux, hein. Ça nous fera de l'énergie en rab. Et par exemple, pour le Nautilus, ça serait pas mal. Enfin, pour le... Oui, pour le Nautilus. Pour le Cyclope, en gros, quoi. Puisque moi, j'ai appelé le Nautilus Cyclope. C'est un nom qui m'avait été proposé. Voilà. Tout comme la prune soute s'appelle l'Excalipure. Ok. Bon, ben, on va pouvoir se barrer de cet endroit. On va pouvoir se barrer de cet endroit. Alors, j'aurais bien voulu... Donc, en fait, on est entré par ici. D'accord. Et donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Je crois qu'on avait vu, mais il n'y avait rien, en fait, de l'autre côté. La sortie ne menait à rien. Oh, il n'y a pas l'air d'y avoir... Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres grottes, tout ce genre de choses. Par contre, on va s'hydrater, parce que là, sinon, on va mûrir de souhait. Un petit coup d'eau. Voilà. Parce que l'eau, c'est la vie. Ouais, par contre, du coup... Ok. On se pose là. Ah, il y a une de ces saloperies en dessous. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres... Ah, il y a des grottes là-bas. Ou c'est de la convener ? On va voir. Espérons pas se faire attaquer par une de ces sales bestiole. Mais si, si, apparemment, il y a des grottes en dessous. Et voilà. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis mort, c'est ça ? Ouais, on ne peut pas pour le... Ok. Oh, c'est tout le temps de marrer. Non ! Mais c'est quoi ce délire ? Ah non, mais il se fout de ma gueule, le jeu. Comment il vient de me troll, le jeu ? Mais vous avez vu ça ? Mais ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Et puis là, pour en dessous, t'allais à péta ou schnop maintenant. Ok. Bon, on va essayer d'aller la récupérer sans mourir. Ah, punaise. Ah, je ne l'ai pas apprécié du tout, là. Ouais, par contre, du coup, pour remonter à bord... Bon, on se démerdera. On se démerdera. On se démerdera. Il faut qu'on aille récupérer l'excalibur, là. Ce n'est pas possible. Par contre, du coup, on va prendre cher. Allez, speed. Allez, speed. Par là. Je suis mort instantanément, quoi. C'est quoi cette arnaque ? Sérieux, c'est quoi cette arnaque ? Oh, non, mais pas encore, quoi. Putain, mais non, mais... Oh ! Lui, il ne fait rien qu'à m'attaquer. Il commence à me fatiguer. Bon, ça va, je n'ai rien perdu, mais... C'est du foutage de gueule, là. C'est quoi, ce foutage de gueule ? Comment ça se fait, ça ? Oh, je vous dis, ça va commencer à me plaire, cette histoire. Non, mais... Putain, mais fous-moi la paix, toi, ce salopard ! Ok, on se tire d'ici, parce que là, ça commence à m'énerver, là. Là, ça commence à m'énerver, là. Toi, je vais revenir avec un lance-roquette, mon gars, et je vais te mettre des... putain de croquettes dans ta tronche. Ah, il y a des entrées de grotte, là-bas. Viens, là, toi, je vais avoir besoin de bouffer. Merde. Ça me fera un truc à manger. Ok, donc, j'ai vu qu'il y avait des grottes, là-bas. Essayez d'y aller, sans se faire buter bêtement par cette saloperie de bestiole. Ok, donc, par contre, la chaleur est en train de... Ouais, ok, donc, on se bat. On se bat, on se bat, on se bat. La chaleur est en train de détruire... Ma prune soute. Elle est en train de détruire l'excalibur. Donc, euh... Donc, c'est mort, on n'ira pas par là, hein. Ok, on se tire. Putain, mais il m'a kill. Instant kill, quoi. Deux fois de suite. Allez, mais... Je vous allume, mais c'est tranquille. Putain, qu'est-ce qu'elles sont agressives, toutes ces saloperies de bestioles. Ok. On va se tirer d'ici. On va réparer la... Je comprends même pas, normalement, euh... Il devrait tenir le coup, quoi. Allez, allez, allez. Bouge, bouge, bouge. Ah, je me suis fait un stomp de kill deux fois de suite, là. Ok, un ventaire s'il y a mis. Putain. C'était chaud. Donc, ça disait qu'il y avait un truc au sud à moins d'un kilomètre. Dans les profondeurs. Ah, mais ça va être chaudard pour y aller. Ok, heureusement que j'ai des batteries de rechange. Dans les coffres du... Donc, par là, à environ un kilomètre, il y a une autre structure. Ouais, mais là, je suis en train de tomber sur un mur, là. Donc, il y a comme un os. Il y a comme un os. Il y a un terrain à venir armé, ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. On viendra avec des gros flingues. Ah ouais, hein ? Fais-moi le malin, hein ? Ok. Bon, ben, je crois qu'on se fera l'expédition dans le prochain épisode. Parce que là, je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Ok. Oh là là, et puis, il y a ces saloperies, là, qui sont en train de me bouffer toute mon électricité, aussi. Il faudrait que je m'en débarrasse. Eh, la prune soute, est-ce que je peux la réparer à l'intérieur ? Je parie que non, bien sûr. Ah, bah tiens. Ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile que les éditeurs y aient... Que les développeurs y aient pensé. Ok, donc. Voilà. Oh, punaise. Il est énorme, lui. Bon, il n'est pas aussi gros qu'un Goliath, mais... Il est balèze. Ok, donc, il faudra aller au sud. Donc, toi, tu meurs. Voilà. Non, non, tu meurs. T'as bien compris. T'as bien compris, tu meurs. Et il va falloir qu'on essaye de se débarquer. Oui, bien sûr. Putain, il est incontrôlable quand il plane ce truc. Donc, c'est une vraie galère. Voilà. Tu te détaches. Tu laisses mon... Mon Otillus tranquille. Voilà. Parce que vous arrêtez de me bouffer mon électricité. Putain, et puis, il y en a partout. Ok, encore un. Oh là là. Vu comment il s'accroche au Otillus pour bouffer la batterie, c'est... C'est une cata, ces bestioles. C'est une cata. Il n'y a pas moyen de les... Vous dégagez de mon Otillus, je vous ai dit. Ok. Je crois qu'on a un peu fait le ménage, là. Et donc, il va falloir se diriger au sud. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Parce que là, on a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup... Beaucoup avancé dans l'épisode. Ah si, je voudrais faire ça quand même. Voilà, réparer mon... Oui, bien sûr, je crame. Je tue à petit feu. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à... Oh là 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 là. Il me fait peur, lui. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et tout ça et tout ça. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain pour plus de subnautica. Allez, gros bisous.